Il est utile de consommer de produits, quelque chose qui n'est pas demandé, quelque chose qui peut-être se demander à l'extérieur, un peu comme la plupart des produits que les gens font, et qui sont dépendants tellement de l'extérieur, des choses comme le cacao, qui sont dépendants de l'extérieur. Ça ne vous garantit pas un avenir meilleur, ça ne vous garantit pas un succès. Vous êtes dépendant du marché extérieur. Salut et bienvenue sur notre chaîne. Guy Mouoko, ingénieur d'agriculture et promoteur du cabinet BH Agri Consulting. Nous sommes un cabinet qui vous accompagnons dans la mise en place et la gestion de votre exportation agricole. Et sur cette chaîne, nous donnons des astuces au quotidien pour vous aider, vous aussi, qui avez des tout petits projets agricoles, à mieux gérer vous-même votre projet agricole. Si vous êtes donc nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez surtout la code de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, conseils et essentialisations que nous produisons au quotidien. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la top list des cultures à mettre en place de cette année 2024. Les cultures qui ne vont pas vous conditionner, les cultures qui vont vous donner une garantie de retour sur votre investissement dans un délai court ou alors dans un moyen terme. Restez donc jusqu'à la fin pour bénéficier d'un commissaire de cette top list des cultures. Merci. 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 déjà l'idée du produit dont vous voulez lancer chercher le marché pour ce produit et le premier d'un facteur déjà c'est comme je n'ai dit c'est le marché et pour choisir dans la spéculation il faut également vous poser c'est la période poste récolte avec le temps que ce produit fait pour se détériorer après les comptes parce que ça ne va servir à rien lorsque vous mettez en place une culture ce que vous investissez vous investissez dans une culture qui appelle la recolte ne peut pas être conservée ces cultures comme ça vous rendent dépendants du marché dans les prix de vous pourrez jamais fixer vos pays de vente vous pouvez devant nous vont être fixé par la demande sur le marché et le troisième aspect comme ça concerne la demande de ce produit c'est à dire que inutile de consommer de produits quelque chose qui n'est pas demandé quelque chose qui était c'est demandé à l'extérieur un peu comme la plupart des produits que les gens font et qui sont dépendants tellement de l'extérieur des choses comme le cacao qui sont dépendants de l'extérieur ça ne vous garantit pas un avenir meilleur ça ne vous garantit pas un succès vous êtes dépendants du marché du marché est ce qui est parmi dans ces cultures donc ça vous pouvez vous lancer sans casser la tête et dessus que vous suivez à la fin vous capable de fixer vos prix de part comme ça vient de maïs le maïs déjà parce que le du maïs entre dans les alimentations que je sois humaine que ce soit animal aujourd'hui le cameroon importe environ 500 mille tonnes de maïs chaque année pour combler sa demande nationale et malgré le fait que le maïs est l'une des rares cultures qui poussent partout au cameroon pratiquement partout dans toutes les zones agroécologiques du pays le maïs pousse là bas et malgré tout cela le cameroon continue d'importer le maïs déjà le premier facteur c'est que le maïs et la demande est énorme et le pays n'arrive pas jusqu'aujourd'hui à satisfaire cette gauche de manu à maïs et la deuxième chose aussi c'est que le maïs tu as la capacité de pouvoir conserver ton maïs autant que tu peux après l'alcool c'est l'une des rares que tu pourras voilà quand tu peux conseiller pendant six mois on a sept mois autant de temps que tu peux que tu veux bien que tu peux parce que c'est une culture bien c'est un produit qui prend la valeur avec l'état parce qu'on venait d'un côté pour ce qu'on venait d'un côté le maïs ce mois du septembre les prix sont les plus bas aussi parce que il y a du coup d'huile de l'offre sur le marché il n'a plus de temps passe plus sur le produit c'est l'artifice l'image et notamment la loi de l'offre et la demande s'appelait qu'il est pour les couvres et si vous donc vous avez la possibilité de pouvoir conserver votre maïs comme j'ai dit pendant six mois vous n'aurez pas de problème vous allez donc vous tourner comme ça en train de vendre votre maïs à un excellent à un excellent prix voilà les raisons fondamentales pour laquelle le maïs est en tête de cette de cette liste la deuxième culture comme ça c'est le haricot oui le haricot parce que le haricot également c'est un produit consommé localement nous ne dépendons nous ne nous n'attendons pas que quelqu'un vient de l'estélu pour acheter nous nous avons ça le calment et le maïs également à cette possibilité d'être conservé vous pouvez repartir votre haricot et décide de vendre trois quatre cinq mois plus tard ça va dépendre de vos de vos capacités de pouvoir des conseillers parce que la conservation également en tel des coûts puisqu'il faut il va falloir mettre dans en place des infrastructures nécessaires pour cette conservation et le troisième à ce que aussi c'est que le haricot comme le maïs ainsi que pour elle est en moyenne 3 à 4 mois selon les variétés que vous que vous utilisez le cycle est de 3,4 mois et le maïs a dans ceci le haricot à ceci de particulier que il est ce qu'on appelle les légumineuses et la particularité des légumineuses c'est que ils ont là elles ont la capacité de pouvoir fixer la zone qui est dans l'atmosphère et le fixer dans le sol pouvoir capter la zone qui est dans l'atmosphère pouvoir fixer dans 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 le sol lorsqu'on mettez donc le haricot sur votre sol déjà que le haricot ne demande pas une fertilisation particulière moins que le sol sur lequel vous avez mis votre haricot soit un sol tellement pauvre un sol qui n'a pas les propriétés qui peuvent supporter qui peuvent bien nourrir le haricot vous serez peut-être obligés d'apporter quelques types d'engrais mais vraiment à l'azote parce que le haricot à la capacité de pouvoir fixer capter son azote dans l'air pouvoir fixer dans le sol et lorsque vous racontez donc il ya les résidus qui restent dans le sol et cet azote donc fixé peu comme ça servit à faire utiliser la prochaine culture qui va être mise en place sur la même passé donc après dans le haricot comme ça on va parler des cultures maraîchères en général j'entends pas que tu marches et les tomates et les pastèques c'est là les cultures maraîchères uniquement parce que ce sont des cultures qui sont concernés qui se demandent demander pour la tomate la tomate est beaucoup demandé tout le monde consomme la tomate la tomate utilisable de ce qu'on est tous les plus tous les puissants tous les repas qu'on puisse cuisiner on prend on utilise la tomate la demande la tomate est énorme sans que la tomate a ceci de de mauvais que elle n'a pas elle nous produisent rapidement la durée pour se recolte n'est pas n'est pas important lorsque vous avez rencontré un fruit de tomate vous avez 24 maximum 48 heures pour les coulées faute de cela vous allez perdre votre produit parce que dès que vous avez détaché le fruit de la plante le processus de détériorisation commence le contact vous est lancé vous avez deux jours 48 heures maximum ce fruit sinon le fruit n'aura plus toute sa valeur voilà l'inconvénient qu'on a sur la tomate pareil sur les pastèques parce que ce sont les mêmes choses toutes les cultures maraîchères le seul avantage sur les cultures maraîchères c'est que ce sont les cultures qui ont beaucoup demandé localement consommer notamment donc à côté donc ça comme ça vient de l'écriture qui ont un cycle moyen si je peux appeler ça comme ça les cultures comme les tubercules je peux pas parler comme ça du macabou de parler comme ça dans les le plantain parce que c'est un système allemand moins donc pour choisir dans ces cultures vous avez déjà que vous ayez la capacité de pouvoir patienter un peu tandis que lorsque vous mettez en place une exploitation de manioc vous devez être capable de pouvoir patienter un an et pendant le temps vous devez être capable de fournir d'entretenir la plantation vous devez être capable de pouvoir financer le compte d'exploitation de votre culture donc si vous vous sentez que vous n'avez pas la capacité de pouvoir gérer ou bien financer une exploitation pendant une année entière sans avoir aucun revenu si vous n'êtes pas capable de penser à autre chose ne pensez pas à cette culture je les ai cités bananes plantains macabou manioc en fait l'ensemble des tubes et puis les ignames et autres le voilà cette catégorie qui vient pratiquement en troisième position et en dernier lieu d'or vient des cultures pérennes qu'on appelle les cultures pérennes les cultures qui entrent en production après un certain nombre d'années et donc comme ça cité les situs j'entends par situs les agrumes les agrumes ce sont les orangiers les manariniers les citronniers etc qui sont des cultures qui prennent en moyenne trois mois avant d'entrer en production on également la cacaoculture le cacao j'ai quand même tu tiens à moins trois mois avant d'entrer en production mais sauf que lorsque vous l'entendant trois mois c'est les gens t'en a pensé que si on a pensé on met notre culture en place en 2024 à partir de 2027 on va commencer à se faire beaucoup d'argent vous c'est faux parce que parce qu'on dit trois mois si vous avez mis en terre peut-être mille plats de cacao bien mille plats d'orangers en 2027 tu es 1000 euros pour le maximum 150 à 200 qui vont entrer en production mais 800 autres ne vont pas entrer en production ceux qui entrent en production sont les précoces parce que et lorsque c'est 200 en production c'est n'est qu'environ 70 à 80% qui est fou qui qui donne le processus de fructification va jusqu'à son terme les autres 20% de ces 200 et finissent par la suite de fructification c'est qu'on dit qu'en forme à la troisième année vous aurez quelques plans qui vont comporter les fruits mais quelques fruits voient donc peut-être fut que vous allez repartir la planète la troisième année ne va pas permettre de vous payer les salaires pendant un seul mois vous imaginez un peu le temps d'attendre ce soit les produits où vous vous en vous engagez là-dedans il faudrait que vous soyez capable de pouvoir suivre une exploitation pendant trois ans financer le fonds d'exploitation financer et les salaires les entretiens de la plantation des faits 10 ans aussi parce que ce sont la culture aussi qui sont qui se fertilisent si vous voulez vous attendre à des comptes importante lorsque les plantes sera en fonction et leur production est croissante d'ailleurs c'est peut-être à partir de cinq six ans que vous allez commencer à voir des des renommements importants et ça va croître donc on s'est atteint le pic après ça va ça va décroître c'est ça comme ça et c'est 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 tu là et et ce sont des cultures malheureusement aussi qui dépendent beaucoup de l'estimé je vais parler un peu comme il ya eu où je vois beaucoup de gens et des basses plantations pas mieux mais qui à la fin sont obligés de brader les produits en matière brut parce que il n'y a pas de n'y a pas de consommateurs du cacao parce qu'il n'y a pas de consommateurs du du monde parle pas au cameroon ce qui compte c'est très peu sont ceux qui sont capables de mettre un petit usine pouvoir presser le noir pour ce qui est des premières villes la plupart des producteurs travaillent et multinationales qui comme ça vraiment ils bradent des produits parce qu'ils n'ont pas le choix ils n'ont pas autre endroit où vendre imaginez donc vous donc vous prenez trois ans quatre ans cinq ans d'attendre le jour vous avez votre premier produit c'est quelqu'un de votre qui vient fixer le prix il s'en fout complètement de ce que vous avez dépensé reçu pour produits en termes d'entretien en termes d'engrais tout ça il s'appuie vous dit que voilà la chaîne atone atta parlant justement de ce qui se passe avec la finie est un peu le très peu d'eau sont ceux qui sont capables de pouvoir mettre avec une petite usine de transformation parce que lorsque vous mettez en train de vie de transformation là ça devient intéressant vous ne vendez plus les noirs vos produits en termes de régime de noix là vous précisez vous le produit et l'espérance à montrer que lorsqu'on presser vos produits vous avez donc comme ça très grande valeur ajoutée sur c'est votre produit parce que lorsqu'on presser en noir en une de palme vous avez la possibilité de fixer votre prix du litre d'huile de palme vous avez la possibilité de conseil votre but de palme autant que vous voulez jusqu'au jour où vous trouvez le bon client qui va acheter votre huile de palme là vous vendez mais très peu considéré qui sont ceux qui ont cette possibilité là de parce que ça demande un financement c'est important ça demande du temps et c'est clair le présent pour laquelle je vous ai dit pour tous ceux qui sont des députés dans la culture pour tous ceux qui cherchent à pouvoir multiplier comme ça vient faire une activité comme ça pour pouvoir se faire de l'argent choisissez les cultures qui ont des pour cycles comme la tomate le maïs le haricot et bien de la pastèque et c'est là les deux c'est surtout une culture qui ne va pas vous conditionner au moment de la récolte d'où le maïs vient en tête des cultures et top culture que vous devez mettre en place quelle que soit la raison vous trouvez quelquefois votre zone agroécologique vous pouvez faire le maïs n'importe où au cameroun en fonction des variétés que vous voulez du moins tout dépend des variétés chaque variété on a développé plusieurs types de variétés chaque variété à sa zone agroécologique dans laquelle elle s'adapte s'adapte le mieux donc il faudra déjà aussi voir cette durée cette durée de conservation là il faut voir la demande est ce que la demande est le calme est ce que la demande le calme est important inutile de produits et attendre que ce n'est rien qui vient de fixer le prix d'achat sans toutefois savoir dans quelles conditions tu l'as produit j'espère donc la vidéo va vous intéresser la vidéo va vous va vous être utile et dit nous en commentaire ce que vous pensez de cette liste et le nom de nous donc comme ça avec vous dans nos prochaines vidéos à bientôt